Mesdames, Messieurs, très bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission hebdomadaire, le débrief, qui va passer en revue l'actualité phare de la semaine. On va commencer par la Coupe du Monde de Football, mais avant tout, bonjour Aline Soumare. Bonjour Jacques. Très informant, après ce week-end très chargé. Absolument. Alors, nous allons, comme annoncé, démarrer par la Coupe du Monde de Football déjà à l'USIC, qui a décidé de voir un point large quand même en permettant à certains joueurs de revenir, notamment les retours en sélection à l'image de Papi Djail Soare, Papi Djilaboudi, il y a aussi Armand Traoré et même Manbiran Diouf, que l'on peut mettre dans ce lot des revenants, longtemps absent de la tanière. Les deux prochains matchs amicaux, contre respectivement l'Ouzbékistan et la Bosnie-Herzégovine, vont surtout permettre à Santingom, justement, de découvrir pour la première fois l'équipe nationale du Sénégal. La liste des 30 et Lyon ont publié la semaine dernière, comprend notamment les retours des gardiens du but Abdoulaye Djailo et Papi Djilaboudi. Nous allons faire tout ça, passer tout ça en revue, mais secteur après secteur. D'abord, chez les gardiens du but, Abdoulaye Djailo et Papi Djilaboudi, qui sont de retour pour Abdoulaye Djailo. Son absence était justifiée par cette blessure, mais Papi Djilaboudi, on se rappelle, c'était à l'issue de cette bourde à Ouagadougou contre le Burkina Faso. Mais le retour, qu'est-ce que ça peut apporter dans ce secteur au combien important ? Merci Jacques, vous l'avez dit, c'est un secteur assez important, assez délicat. On a toujours l'habitude de dire que le poste de gardien du but est d'un poste assez ingrat, parce que vous êtes seul dans votre cage. Il suffit d'une petite erreur de concentration pour prendre un but, pour permettre à l'adversaire de reprendre le pas sur votre équipe. Donc ces retours-là sont durs, parce qu'actuellement, au niveau de ce secteur, le Sénégal est assez dépourvu, il faut le reconnaître. Parce que la plupart de ses gardiens ne jouent pas en club. Et donc, Alucide est en train de ratisser large pour essayer de voir quelle est la meilleure combinaison par rapport à ce mondial, qui se profile déjà à l'horizon. Ils sont quatre à être convoqués, Abdoulaye Diallo, Pape Seydou Ndiaye, Khadine Ndiaye et Alfred Gomis. Il y a Clément Diop qui n'est pas sélectionné le championnat canadien, n'a pas encore démarré. Sa place, est-ce qu'ils risquent de le perdre ? En tout cas, ils risquent gros, parce que déjà, leur championnat n'a pas encore démarré. La Coupe du Monde, c'est dans quelques encalabrières, on est au mois de mars, ça va démarrer au mois de juin. Donc il n'y a plus le temps, donc il faut mettre les joueurs qui sont compétitifs, et surtout les gardiens de but, qui sont tutelaires si possible. Mais à défaut d'avoir des tutelaires, on va se contenter des gardiens qui jouent soit en coupe. Et malheureusement pour Abdoulaye Diallo, lui, il était pressenti pour jouer les Coupes, mais son club est éliminé en coupe. Malheureusement, il s'est tombé sur le Paris Saint-Germain. Malheureusement, sur le Paris Saint-Germain, qui est beaucoup plus fort. Donc là, il risque de ne pas encore manquer de temps de jeu. C'est inquiétant la situation de ces gardiens de but, le staff, comme Tony Silva l'ont dit. Finalement, on aura peut-être Khadine Ndiaye, qui évolue dans un championnat moins coté, la Ligue 1 Guinaïenne. Et Pape Sédou Ndiaye aussi, la Ligue 1 Sénégalais. Ce sont les deux qui sont en compétition, au vrai sens du terme. Est-ce qu'ils pourront faire l'affaire face aux grands noms du foot mondial, aux grands attaquants, comme Falcao, comme Lewandowski ? En tout cas, ils auront fort à faire par rapport aux attaques adverses. Ils sont des buteurs, des résultats buteurs, des vrais tauronards de ce phase de réparation. Mais on ne peut pas faire autrement parce que c'est Pape Sédou Ndiaye, au moins, il joue dans le championnat local. Il y a Khadine Ndiaye aussi qui fait quelques pitches au niveau de Horea FC. Mais les autres qui sont dans des clubs professionnels beaucoup plus dupés ne jouent pas malheureusement. Donc, il va falloir faire contre Mosek Fort, un bon cœur, comme on dit. Khadine Ndiaye, il est le numéro 1 ? Oui, au vu des matchs précédents et des qualifications, c'est normalement, il doit être le numéro 1. Maintenant, c'est à lui de se concentrer davantage et de prouver qu'il n'a rien à envier aux gardiens que jouent chez les professionnels en Europe. On va monter un peu d'étape pour parler de la défense, à l'absence de Karamboj blessé. Papi Djilaboudi en profite pour faire enfin son retour, qui était très attendu d'ailleurs. Mais est-ce que ce comeback que beaucoup d'attendait, y compris vous ? Oui, tout le monde s'attendait à ce comeback, parce que non seulement lui, on sait les raisons pour lesquelles il a été écarté de la sélection, c'est tout juste pour un problème d'égo. Donc, ce n'est pas parce qu'il n'a pas le talent, mais aussi il avait fait peut-être un choix sportif assez délicat en allant en Angleterre, où il jouait dans les bas du classement. Mais là, il est revenu en France pour se refaire une santé. Il est en train de s'imposer au sein de sa défense dijonnèse, comme le véritable patron. Et comme il a fait son mea culpa, il a écrit pour présenter ses excuses au staff technique, à tout le peuple sénégalais. Et je pense que c'est normal de le faire revenir, d'autant plus que, comme vous l'avez dit, l'ancien tutelaire, en l'occurrence Karamboj, est indisponible pour quelque temps. On ne sait même pas s'il sera d'appelons. Donc, il est bon de revoir ce Papiboula, Gilles Djilabodji, qui s'est aussi dépendé sur le flanc gauche aussi. Il faut le reconnaître parce qu'il a démarré sa carrière à l'âge salome comme latéral gauche. Mais compte tenu de sa taille, comme il est un peu grand, il a été replacé dans l'axe. Donc, sa sélection s'avère un peu quand même normale. Du coup, on va peut-être assister à une rude concurrence entre Karamboj et Djilabodji, surtout. Parce que, pour les valies, il est l'un de l'un de l'autre. Oui, mais d'autant plus qu'avant l'arrivée de Koulibaly, c'était Karamboj qui formait la paire défense, l'axial au niveau de l'équation nationale. Donc, naturellement, il est revenu à ses premiers amours. Karamboj est menacé ? Menacé entre parenthèses parce qu'il faut reconnaître qu'il revient de blessure. Donc, il va falloir du temps pour se remettre. Et puis, comme c'est un grand gabarit, c'est une coupe du monde. On sait très bien que les grands gabarits, il le faut beaucoup de temps. C'est des diesel, comme on dit. En tout cas, on a hâte de revoir Djilabodji sous les maillots nationaux. Alors, sur le côté de la défense, notamment à gauche, on assiste à des retours de Pape Niaï Soarey, absent de la sélection pour les causes que nous connaissons, ce terrible accident. Il a d'ailleurs froré la mort. Il y a aussi Armand Traoré, qui est des retours, qui joue tutulaire, lui, à Cardiffa. Déjà, pour ces retours, qui pourrait être tutulaire ? D'abord, la sélection même de Pape Niaï Soarey qui peut faire débat. Oui, cette sélection peut vraiment faire couler beaucoup d'encrins, comme on dit. Parce qu'en fait, c'est un garçon qui a frôlé la catastrophe avec cet accident. C'est déjà bien de rester en vie, c'est une très bonne chose pour lui. Ensuite, il a des difficultés pour s'imposer au niveau de son club. Donc, je pense que cette sélection-là est un peu sujet à polémique, franchement. Et puis, est-ce qu'il n'y avait pas péril à la demeure ? Parce que Sabali était en train de dépanner en attendant les retours en blessure de Salou CCA de Mbeng ? Oui, effectivement, parce que Sabali était en train de dépanner à gauche. Donc, je ne vois pas pourquoi cette précipitation a fait revenir un garçon qui ne joue pas en club et qui risque d'être exposé. C'est parce que quand on va le mettre, par exemple, en marche amicale, il sera à court de compétition. Parce que, comme vous l'avez dit, rien ne sert, rien ne vaut la compétition. Donc, c'est un garçon qui manque de compétition. Et s'il peut faire passer complètement à côté d'un match test, ça va lui vouloir être écarté directement, définitivement. Parce que c'est un poste qui est très délicat. Il y a beaucoup de concurrents, mais la plupart de ces concurrents sont un peu blessés. Et là, on va le faire revenir. Est-ce qu'il est d'appelons pour dépanner ? Et ce poste aura peut-être bientôt un propriétaire qui pourrait se nommer Ferland Mendy. En tout cas, lui, c'est la OVK en conférence de presse, disant qu'il est en contact avec le joueur et ses parents même. Donc, le joueur même est en train de réfléchir avant de prendre une décision. On peut espérer voir Ferland. Parce que ce garçon-là, si on l'avait, le débat était cool. Parce que franchement, il est un cran au-dessus de tout ce bon monde qu'on vient de citer. Ils sont nombreux, mais il est de loin meilleur que ces garçons-là. Donc, moi, j'espère qu'il va accepter de venir défendre les couleurs de ses ancêtres, de ses parents. Parce que, vous savez, il y a une très forte colonie de Mandiak en France. Et ils sont tous nés là-bas. Donc, ils ne connaissent rien de l'Afrique. Mais je pense que la raison va l'emporter. Parce que lui aussi, il l'orne un peu du côté de l'équipe de France. Parce que de ce côté-là aussi, il y a un problème. Parce qu'au niveau des arrières-gauches français, il n'y a personne qui se détache. Depuis la retraite de Evra, c'est pratiquement un désert. Kurzawa, de temps en temps, il ne fait pas l'affaire. Luka, digne non plus, il n'est pas tutélaire au Barça. Donc, il y a une place à prendre au niveau du côté gauche français. Donc, il sait qu'il peut avoir sa chance. En tout cas, pour ce côté, on attend encore Fermat. J'espère qu'il va pencher du côté du Sénégal. Mais dans la défense toujours, c'est vrai qu'au côté droit, pour le moment, c'est Gassama qui assure. Mais le fait d'être sélectionné, Moussa Ouadier, qui aussi avec les Open en Belgique, ne joue pas, parfois ne figure même pas sur la feuille de match. Est-ce que aussi, sa convocation ne mérite pas un débat ? Effectivement, parce que moi, je pense qu'à l'U6, il avait déjà établi une ligne de conduite. C'est-à-dire qu'il y avait des critères pour être sélectionné en équipe du Sénégal. Donc, moi, je pense que le premier critère, c'est d'abord la performance. Et quand on parle de performance, il faut être tutulaire déjà dans un club. Et être tutulaire aussi dans un grand club qui puisse vous permettre de rivaliser avec les plus grands du monde. Parce que ça, c'est bien d'être tutulaire dans un club, mais quel club déjà ? Justement. Donc, moi, je pense que Ouagé, il a un problème parce que déjà, il joue dans un championnat de moindre côté. Ensuite, il n'est plus tutulaire. Ensuite, même lui, morphologiquement parlant, moi, je l'ai souvent dit, il avait besoin de gagner en envergure. Parce qu'il y a des moments, il y a des duels, il y a des duels qu'il faut gagner et il faut être beaucoup plus costaud. Et je pense que, surtout en défense, et là, il traîne les pieds par rapport à Sabali, éventuellement, et par rapport à Lamine Gassana, qui sont beaucoup plus forts que lui, physiquement parlant. Alors, dans le secteur des milieux de terrain, pas de gros changements, le groupe est toujours là. Sauf, on note le retour d'Henri Sevé, de Syvasport en tout cas. Finalement, son choix d'aller en Turquie a porté ses fruits. Oui, oui, parce que ça ne sert à rien d'aller en Angleterre pour faire une banquette. Parce que c'est une année de Coupe du Monde, les joueurs ont besoin de compétir, de se faire voir pour être sélectionnables. Donc, il a vu que ça a posé problème, il est parti déposer ses évaluations en Turquie et il les prend à jouer. Et c'est quelqu'un qui a pour plusieurs facettes. Donc, il peut nous dépanner sur les balles arrêtées. Parce que vous savez, en Coupe du Monde, les matchs seront très difficiles et les balles arrêtées seront quand même importants par rapport à l'issue finale d'un match. Alors, chez les attaquants aussi, on entend du renfort, mais est-ce que c'est de qualité ? Déjà, on le disait tantôt avec l'arrivée de Santi Agne, qui vient d'être pro il n'y a pas longtemps et qui joue au FC Nantes, un club aussi qui n'est pas très coté dans le Gota du top 5 français, loin de là. Et puis, il n'est pas tutélaire en plus. Oui, ça aussi, c'est une convocation surprise. Parce que la dernière fois, on avait parlé de cette fameuse liste. On avait dit, il y aura certainement du retour, mais il y aura certainement aussi des surprises. Donc, Santi Agne fait partie de ces surprises-là. Mais est-ce que c'est une surprise, une très bonne surprise ? On se pose la question, d'autant plus que, même si c'est un jeune joueur prometteur, c'est un joueur qui ne s'est pas encore imposé au sein de sa formation, le FC Nantes. Il n'y a pas encore beaucoup de matchs dans les jambes. C'est vrai qu'il est prometteur, mais cette convocation aussi pose encore le débat. On aurait peut-être pu attendre après la Coupe du monde. Après la Coupe du monde, on irait voir sur des compétitions moins compliquées. Les éliminateurs. Les éliminateurs, pour voir ses capacités. Mais déjà, il fallait le laisser s'aguerrer au sein de son club, d'être tutélaire déjà et de pouvoir aspirer à venir. Parce qu'il ne faut pas oublier que le football européen et le football africain se sont complètement différenciés. On devait le laisser le temps quand même de s'aguerrer au sein de cette formation. Santi Ngo, en tout cas, l'attaquant du FC Nantes. Alors, chez les attaquants, comme on s'inquiète pour la convocation de Moussa Ouagé, un autre Moussa qui peut faire parler Moussa So, qui, heureusement qu'il a joué quelques minutes le samedi dernier, mais quand même, il n'a pas de match dans les jambes. Oui, c'est dommage pour Moussa So aussi, parce que c'est un garçon sur qui on pouvait bien compter. Parce que d'abord, c'est un buteur patenté, tout le monde le sait. Il a l'expérience et puis il a une discipline hors du commun. C'est quelqu'un qui peut vraiment rendre service à cette sélection. C'est quelqu'un aussi qui peut aider à l'UCC en parlant à ses jeunes coéquipiers. Mais malheureusement, vous savez, c'est les aléas de la haute compétition. Il n'y a pas de sentiments. Il faut être titulaire, il faut être bon tous les dimages pour être titulaire et pour prétendre faire partie des 23. Il n'y a pas de place pour les sentiments. Mais je pense qu'Alus, actuellement, il est en train de jouer un peu avec les sentiments en faisant appel à Pamdiaye Soare, en faisant appel à Moussa So, alors que c'est des garçons qui sont petits de qualité, mais malheureusement, qui n'ont pas la compétition qu'il ne faut pas. Contrairement à Fahmorek Jédu, qui joue peut-être en champion subs, mais c'est quand même mieux d'être titulaire. Mais justement, même si vous êtes en champion, je ne sais pas si c'est champion. À Bristol, qu'il faut être remplacant. Mais il vaut mieux être titulaire en champion subs, c'est la 2-2 anglaise, que d'être remplacant en Ligue 1 France. Et puis il marque. En championnat, il a marqué déjà 8 buts. Et puis, il avait fini de faire l'unanimité au sein de la tanière, parce que quand on avait fait appel à lui, je pense qu'il avait répondu, présent. Mais voilà, donc c'est des choix qui peuvent être discutables. Il n'y a pas d'ailleurs que Fahmorek Jédu qui pouvait faire la peur. Il y a aussi Dembaba qui a marqué un doublé hier, ce qui porte à 4 buts en 6 matchs. En 6 matchs, voilà, quelqu'un qui a dit qu'il avait envie de... Il vit chez lui, il y a l'expérience, c'est l'or. Non seulement il a l'expérience, mais il y a le mental. Parce que quand on sait qu'il vient d'une fracture qui avait pratiquement comprimé ses chances de sa carrière, mais il est revenu en force. Il a, non seulement il a retrouvé toute sa lucidité, mais il est en train de marquer, il a fait effet, il a manifesté son envie de jouer la Coupe du Monde et il est en train de prouver qu'on peut peut-être compter sur lui. En tout cas, on peut peut-être compter sur lui, il y aura une dernière liste définitive pour la Coupe du Monde. Juste dire que peut-être Al-Sissé va penser à lui, mais Mambin Amdouf qui est de retour après une longue absence. Depuis Lacan, on ne l'a plus vu, il a été convoqué juste après, mais il a eu une blessure malheureusement. Mais depuis lors... Oui, lui aussi, c'est le même cas de figure que Dembaba. Donc lui, après Lacan, il avait disparu des radars pour cause de mes formes, d'abord. Ensuite, il s'était retrouvé, relégué en défense latérale. Mais heureusement qu'il est en train de... Mais malheureusement aussi, il a... Il a eu une performance mi-fique, mi-fique, mi-fique. Mi-fique, mi-fique, ensuite il y a la blessure qui s'invite encore à son chevet. Donc moi, je pense que c'est des garçons. Moi, je pense que cette liste-là, c'est une liste de... C'est une préliste élargie à 30 jours. Mais pour la plupart, c'est tout juste une reconnaissance de la part d'Al-Sissé. Vous m'avez rendu service pendant un certain temps. Je vous rappelle, mais vous n'êtes pas sûr de faire partie des 23. Ça, c'est mon sentiment. Et je pense que c'est comme ça qu'il va agir. Nous restons dans la Coupe du Monde pour parler du trophée lui-même qui est à Dakar, qui séjourne chez nous depuis hier dimanche pour deux jours. D'ailleurs, il est exposé présentement au Grand Théâtre National, pour le public, pour les besoins, bien sûr, des photos, des souvenirs. Mais c'est déjà honorifique de le recevoir, même si ce n'est pas une première. Non, c'est la deuxième fois que ça nous arrive. Donc, vraiment, c'est un honneur pour le Sénégal. Et ça permet à la population de se rendre compte de la ferveur que peut susciter une Coupe du Monde. Déjà, voir le trophée, comme ça. À l'œil nu. Ça va booster non seulement les joueurs, les populations et surtout le président de la République qui va... Qui a eu quand même l'occasion de le brandir. De le brandir. Les joueurs qui ont fouillé. Voilà. Des milliers de joueurs ne l'ont pas. Personne, voilà. Donc, il n'y a pas grand monde qui va le faire. Et je pense que ça aura le don de galvaniser toutes ces troupes-là. Et ça permettra aux joueurs quand même de se dire qu'on a eu une chance d'abord de faire partie certainement des 23. Ensuite, de voir le trophée ici. Et je pense qu'ils vont se surpasser pour dépasser au moins les cartes de finale. C'est le trophée le plus convoité au monde. et qui séjournent chez nous à Dakar. Précisément, merci. C'est la fin de cette première partie. Tout de suite, la seconde.